Bonjour à tous, je vous remercie de vous comme mathématiques. Dans ce vidéo, je vais vous présenter l'exercice sur la déstabilisation mécanique pour 7. L'exercice est en termes de technique 2015. C'est en principal. Nous allons écrire l'enseignement de l'exercice. Nous avons vu que nous avons été le point d'élastique de la figure 5 de la page 6 sur 6. Nous avons donc cette figure 5. Nous allons donc en termes de l'exercice. Nous allons donc en termes de l'exercice. Nous allons donc en termes de l'extrême. Et nous allons donc fixer l'enoncé. Nous allons donc en termes de l'élastique. Nous allons donc en termes de l'élastique de la figure 5 de la page 6 sur 6. Il est constitué d'un ressort liquidal. l'expire non jointif de constante de rudder K égale à 12 Nm-1. D'axe horizontal et de masse négligeable. L'une de ses extrémités est fixée à un support immobile. A l'autre extrémité est accrochée à un solide S de centre d'inertie G et de masse M. Pouvant osciller selon l'axe horizontal X' X. Et au cours de son mouvement oscillatoire, S est soumis à des frottements de type visque, équivalent à une force F, égale à HV où H est une constante positive. C'est la vitesse instantanée de centre d'inertie G et de S. Nous allons donc en termes de la force de frottement. Nous allons donc également HV. H est donc le coefficient d'amortissement. C'est la vitesse d'inertie G et de masse solide. A l'aide d'un dispositif approprié, on applique sur S une force excitatrice FdT égale à Fmax sin 2πNt fois I. D'amplitude donc Fmax constante et de fréquence N réglable, donc où il y a le vecteur directeur unitaire de l'axe X' X. Il y a donc la position de G et repéré par son abscisse X dans le repère OI. L'origine O correspond à la position de G lorsque S est au repos. L'élongation X de T égale à Xmax sin 2πNt depuis X de G est une solution de l'équation différentielle. Donc il y a l'équation différencière dans les oscillations mécaniques forcées. Voilà. Alors là, M' DNS x- byte de fèdes X' ligne d linha t, SH'isations X plus d t d t plus kx est placing FdT qui est une force excitatrice. Voilà. Donc, nous retournons à la figure 5. Donc, c'est tout à fait, on a une solide S. Comme vous l'avez compris, on a une solide. La solide extremité, c'est la solide, c'est la solide. Et la solide extremité, c'est la solide. Donc, c'est la force qui s'applique sur la solide S. Donc, on a une première fois. Donc, c'est la solide. On a une réaction sur le plan. Donc, c'est la réaction sur le plan. On a une force de frottement. Donc, c'est la force de frottement F. Ce qui nous dit égal. Et donc, H fois V. On a un tension sur le plan. C'est la tension T. Et l'autre chose, on a une force X. F DT. C'est bien. B. Donc, tout le monde, on a une équation différenciée. Donc, quand on a un verbe D. C'est la somme des forces extérieures. Donc, égale. M fois A. C'est-à-dire qu'on a une réaction P. Plus la réaction R. Plus la tension T. Plus la force de frottement. Plus la force excitatrice. X. よう going. E. も dA. Sceglation A. Et,, D. Beih. Pour l'équation différenciée, nous faisons la projection sur lax x'x Pour l'équation, c'est P, c'est 0 Réaction, c'est 0, parce qu'il n'y a un composant sur lax x'x Pour l'équation, c'est P, c'est moins K fois X F, c'est moins K fois V, c'est moins K fois X sur dt Plus F dt, qui est composant sur la force excitatrice sur l'axe x'x C'est égal, M, pour l'accélération A C'est dérivé carré de X C'est dérivé carré de T C'est dérivé carré d'équation différenciée Nous avons déjà l'équation différenciée pour l'équation différenciée C'est l'équation F Nous allons commencer par la question Question 1 La courbe de la figure 6 de la page 6 sur 6 représente l'évolution au cours de temps de l'élongation X de G lorsque la fréquence de l'excitateur est ajustée à une valeur n égale à 1 Voyons donc la figure 6 qui est dérivé carré de T Nous allons ajouter la variation de l'élongation X en fonction de temps pour une fréquence n égale à 1 Donc si la fréquence de la force excitatrice n égale à 1 pour que nous devons avoir accès c'est dérivé carré de T C'est dérivé carré de T La première chose Nous allons utiliser la courbe de la figure 6 déterminer les valeurs de la fréquence en 1 de l'amplitude donc Xmax1 et de la phase initiale de X1 de l'élongation X de T Nous allons donc nous allons faire la question A Nous allons nous sortir donc la fréquence en 1 l'amplitude donc Xmax1 pour la phase initiale plume et X1 de l'amplitude mais comment l'on va avancer depuis la figure 6 donc la figure 6 pour l'amplitude la figure 6 l'amplitude c'est une chose pour l'amplitude de la fréquence 1 si nous reviendrons donc la figure 6 Dans la figure 6, nous pouvons venir à la période T1. Donc, la période T1 Donc, on va prendre l'instant T1 Donc, c'est T1 Et on va prendre l'instant T2 Donc, la période T1, c'est T2 moins T1 On va prendre l'instant T2 Donc, c'est T1 C'est T1 C'est T2 C'est T2 Donc, c'est T3 C'est T1 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 C'est T2 C'est T1 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 en 1 mais qu'on est égal 1 x 1 donc égal 1 Hz donc c'est la fréquence en 1 et ensuite j'aime l'amplitude x max 1 donc j'ai vu le figure 6 l'amplitude l'élangation x qui s'appelle x max 1 c'est égal 6,8 cm donc on est égal x max 1 égal 6,8 cm donc l'amplitude 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 donc on est égal x 1 qui est une fois initial c'est égal l'amplitude x dt x dt x max x max x max donc on est égal n equal n 1 donc x dt qui est égal x max 1 sinis depuis n 1 t c'est égal x dt x dt x dt x dt x dt x max 1 sinis x max 1 dp n 1 t c'est égal 0 c'est égal x dt x 1 c'est égal l'amplitude c'est un peu d'après et n'a s'est égal 6 x dt x dt x dt c'est égal 0 c'est égal x zt xd x dt xz xd 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 cm c'est égal moins 7,8 x 2 c'est x max donc égal moins x max x max 1 x 2 donc il n'est pas qu'on a fait donc on a x max x max 1 donc sinis x1 equal x max 1 2 donc on a fait donc on a fait et on a fait on a fait donc on a fait donc on a fait sinis on a fait x1 equal moins 7,5 donc on a fait l'article trigonometric donc donc c'est moins 7,5 donc c'est moins 7,5 donc c'est moins 7,5 donc l'anglais c'est égal 1,6 c'est l'anglais et c'est égal 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 x1 égale moins pi sur 6 radion ou x1 égale moins 5 pi sur 6 radion c'est bon 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 donc on va dire d'après la figure dans 6 x dt e dans c'est bon donc x c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc la derivation est separable c'est bon on va on va on va on va on va x dt égale x max 1 sin 2pi en 1t plus x1 on va on va on va donc on va on va on va on va on va on va x max x max 1 on va donc cos 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 2pi en 1t c'est bon x1 donc on va on va on va on va DT 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 N1 Xmax1 Cousin DT 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 donc nous avons comme ça donc nous avons le cas de cos fdx1 0 à 0 et fdx1 égale moins p sur 6 radion et fdx1 égale moins 5 p sur 6 radion c'est bon donc nous allons ajouter que fdx1 égale moins p sur 6 radion mais si nous allons ajouter la cirque trigonometry donc c'est moins p sur 6 donc c'est moins 2,5 et cos donc c'est plus donc c'est plus voilà donc donc nous allons prendre par rapport au moins 5,5 donc sinisse moins 1,5 mais nous allons savoir qu'un sinisse est négatif c'est bon donc nous allons dire que c'est fdx1 donc fdx1 égale moins p sur 6 nous allons jouer sur la question B sur la figure 7 de la page 6 sur 6 est représenté le vecteur de Fresnel OA associé à la fonction y dt égale m, donc dérivée carré de x sur dérivée carré de t, plus k fois x pour la fréquence n égale à 1, 1. Je vais donc compléter la construction de Fresnel relative à l'équation 1, donc je vais dire à l'équation différentielle, en représentant les vecteurs ab et ob associés respectivement à h dérivée de x sur dt et f dt. OK, donc on est là, on a réside la construction de Fresnel relative à l'équation y dt, qui est le son, ce qui est l'équation. Wâchement ! Alors, on va tomber le construction de Fresnel relative à l'h dérivée de x sur dt, et le vecteur de Fresnel relative à l'app dt. Donc on va donc à la réside la vecteur avec l'équation y dt. Donc on est là le vecteur avec l'équation y dt. Wâchement ! Donc on va donc voir la question b. Bien, on a l'équation différenciée ici, donc. Donc, il y a une. M dérivé carré de x, c'est dérivé carré de t. Donc, M dérivé carré de x, c'est dérivé carré de t. Plus H, donc, dérivé de x sur dt. Plus K fois x. Egal, F dt. Voilà. Bien, donc, il y a l'équation 1. Ataune ZL, Y dt, donc. Egal, M dérivé carré de x, sur dérivé carré de t. Plus K fois x. Donc, l'équation 1, je vais te voir. Il y a l'équation 1, c'est dérivé carré de x, sur dérivé carré de t. Egal f, dt. Voilà. B. Comme ça, nous nous donnons, donc, le vector O A qui, qui est, donc, qui est, donc, qui est, donc, le vector O A. donc qui est le Y de T Nous allons nous remercier le Vector AB qui est le Vector X de T et le Vector OB qui est le F de T Donc, si nous avons mis le norme et le phase dans le Vector D Nous allons commencer par le Vector Y de T donc nous avons le Y de T égale M donc 2 de carré de X sur 2 de carré de T plus 4 fois X de T c'est bon Nous allons donc faire l'expression X de T égale X max 1 sin 2P en 1 T 5 de X1 Nous allons donc enlever l'expression de la derivée égale 2pi en 1 xmax1 cos 2pi en 1t L'expression de x1 Nous allons donc enlever l'expression de la derivée carré Donc égale Nous allons donc 2pi en 1 Nous allons donc 2pi en 1 au carré xmax1 La derivée carré est sinis donc nous allons moins sinis Nous allons donc sinis Sinis 2pi en 1t L'expression de x1 Nous allons donc enlever l'expression de y2 Donc 2pi en 1 Donc 2pi en 1 Donc 2pi en 1 au carré xmax1 Sinis 2pi en 1t 1pi en 1 2pi en 1 xmax1 Sinis 2pi en 1t 1pi en 1t 2pi en 1 1pi en 1 2pi en 1 On factore, donc, on a xmax1 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 Donc, c'est le cas de la norme et le cas de la norme O A qui est le vector associé à Y de T Donc, au niveau de la norme c'est le cas de la norme Donc, le cas de la norme donc, on a 2P en 1 au carré, donc, on a c'est le cas de la norme xmax1 Donc, on a la norme Donc, on a la norme O A Donc, on a la norme O A Donc, on a la norme O A On a la norme O carré xmax1 C'est le cas de la norme C'est le cas de la norme O A C'est le cas de la norme H Derivée de x 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 De pi en 1, x max 1, cosinus. Ranc égale, h, de pi en 1, x max 1, cosinus. De pi en 1, t. Les filles de x1, c'est égale, de pi en 1, h, x max 1, cosinus. Les filles de sinis. Donc, c'est égale, de pi en 1, t, plus x1, c'est égale. Donc, pour la trigonometry, nous avons donc cosinus alpha, égale, sinis alpha, c'est égale, c'est égale. Donc, si on peut changer, cosinus, donc, c'est égale, c'est égale, c'est égale, c'est égale. C'est égale, c'est égale. Donc, quand on sentit, il se passe, il faut faire des normes de l'ablle. Il y a la Vera, donc, h, d. Donc, l'ablle. Donc, l'ablle, c'est égale, de pi en 1, 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 en 1. Il a launched le départ élément en l'atmosheат the a in-de歷, donc nous Sortons le filet XI Au bas du b debread, Clearly, once again, laVector AV Mienplatz avec ella dans le Baker OB Donc, celui qui obtient la force donc FDT Donc, nous Sortons�� ce type Leonardo C L'expression FDT Donc, F x . . Donc on va commencer par Fmax. . . . Alors, on fait la direction de la fin de la quantité en fréquence. Et on remue à la fin de la quantité. Donc on va commencer par l'amplitude et l'empleur. . Donc l'ob en plus de l'amplitude Fmax. . . 0 radion. Bien. Alors, on va voir le vecteur OA. Quelle est-ce que c'est ici? Phi de OA Ou que c'est ici? Phi de AB Voilà. Bien. Quelle est-ce que c'est le diffasage? Détaphi égale Phi de AB Moins phi de OA Donc égale Phi de X1 X pi sur 2 Donc d'ailleurs phi de AB Moins phi de OA Lég phi de X1 Voilà. On a dit donc moins Phi de X1 Donc égale Phi sur 2 Radiant. Voilà. N'a dit. L'hackeye est-ce que c'est le vecteur AB Qu'est-ce que c'est orthogonal Par le vecteur OA Voilà. Donc, c'est le vecteur AB Qu'est-ce que c'est orthogonal par la OA Ok. B Donc le vecteur AB Qu'est-ce que c'est orthogonal par la d'arouette Donc la d'arouette Qu'est-ce que c'est la d'arouette La d'arouette N'��어 On a din-arouette 의 In-arouette F N'est라 Li F O u ZOOM Donc le point B, c'est qu'on appartient à l'axe origin de part. Nous avons donc fait d'ob égale à 0 radian. Et le point B, c'est qu'on appartient à l'axe origin de part. Nous allons donc appartient à l'axe, par exemple, si nous avons un vector i, nous allons donc appartient à l'axe, par exemple, qui est le X1, qui est le fasse de l'OA. Donc, il est égal. OI, OA. Qui est le fasse de la langue d'oI, qui est le fasse de l'origine de part, equal à l'axe origin de part. Dans le fasse de la langue d'oI, on l'a donc appartient à l'axe origin de part. Donc, on appartient à l'axe origin de part. et on le régime de part donc point B, c'est qu'elle est de point E donc point D intersection donc c'est point B OK, B donc, nous avons mis sur la base db donc, le norme db est l'omtif, donc et maintenant, de P en 1 x max 1 donc c'est la construction donc c'est la construction de freiner. Vahit donc il répond à la question B et la question C doit être en utilisant la construction de freiner déterminer les valeurs de F, H et L Vahit donc nous avons mis sur la question C donc il y a une valeur de F et H donc le coefficient la construction de freiner de freiner de freiner avec D et il y a des des qui l'individu dp 1 1 et dp 1 donc on a on a on a on a on a on a Donc on va dire, 6,1 cm Donc, le F max, c'est qu'on va dire, Donc, j'ai une chose à la fois, 0,1 cm Donc, j'ai une chose à la fois, 6,1 cm Et 0,1, donc c'est qu'on va dire, 0,7,1 cm C'est bon, c'est bon Donc, on va dire, le norme de la fêteur AB Donc, on va dire, le norme de la fêteur AB Donc, quand on va dire, on va dire, 0,1 cm Donc, on va dire, la fois de P, 1,1, x max 1 On va dire, on va dire, 0,9, 0,1, on va dire, 0,39 N. Donc, on va dire, à la fin de la distance, on va dire, 6,8 cm On va dire, 0,68 N. Donc, on va dire, le norme de la fêteur AB Egal 6,8 cm Donc, K A moins 10P 1,1, au carré, m, donc, x max 1 égale, 0,68 N. C'est bon. C'est bon. Donc, on va dire, la fêteur AB On va dire, la fêteur AB et la fêteur AB C'est bon. C'est bon. Donc, on va dire, la fêteur AB On va dire, la fêteur AB La fêteur AB Donc, on va dire, la fêteur AB dp n1 x max 1 égale 0,39 N. Donc, la fêteur AB va dire, 0,39 N sur dp n1 z C'est bon, et n1 x max 1 z c'est bon 0,39 N. Donc, on va dire, la fêteur AB la fêteur AB n1 c'est bon c'est bon C'est bon, c'est bien donc 6.8 cm donc nous allons faire la réaction c'est égal 0 donc 700 46 kg secondaire c'est bien donc c'est un valoir nous avons donc le mass est donc donc on va il c'est 그래서 c'est donc c'est 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 so c'est c'est le mass est donc c'est c'est 0 68 c'est Donc, 0,68 N. Donc, il y a un K moins 2Pi en 1 au carré. Donc, M moins 2Pi en 1 au carré égale à 0,68. C'est X moins 1. Donc, M fois 2Pi en 1 au carré égale à K moins 0,68. C'est X moins 1. Voilà. Donc, une masse M égale à K moins 0,68. Donc, M moins 1Pi en 1 au carré égale à K moins 0,68. Donc, M. Donc, M. Donc, M. 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 Donc, X max 1 y a Z m poumon au même. L' M. Donc, K égale à 2N. M. 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 M M. Egale. 0,083. Voilà. Donc, il y a le masque sans solide. Nous allons donc parler à la question D. Dans la question D, on prendra M égale 0,08 kg. Pour une valeur particulière, N de l'africaine N de la force excitatrice, la fonction Y de T s'amuse. La question A, elle est montrée donc de M de correspond à la fréquente propre de l'oscillateur. Vous voyez qu'il y a les calculer. Ça valait. Donc, on a dit que la question 2. Donc, l'admé pour une fréquente. Donc, on a dit que la fréquente est égale à 0. Donc, on a dit que la fréquente est égale à 0. Donc, on a dit que la question A est égale à la fréquente N de la fréquente propre de l'oscillateur. Donc, on a dit que la question A est égale à l'oscillateur. égale la fréquence bloquée en 0 Nous allons donc faire la question de l'expression pour y de t Donc nous allons donc faire la fréquence et nous allons donc faire la fréquence Donc m fois de phi en 1 chaque fois x max 1 sin 2 phi en 1t et celui de x 1 Donc nous allons donc faire la fréquence n égale en 2 Donc pour n égale en 2 Donc nous allons donc y de t égale k 1 de phi en 1 au carré fois n Nous allons donc faire la fréquence x max 2 Donc nous allons donc faire la fréquence x max 1 Asteriche depuis m2 t depuis x2 Voilà Bien La fréquence ici est-ce que la fréquence est égale égale à 0 Nous allons donc faire la fréquence de y de t sans limite Nous allons donc faire la fréquence ici différente de 0 Donc la fréquence ici différente de 0 Donc la fréquence ici différente de 0 donc elle est égale à 0 Voilà Donc elle est égale à 0 Ok Donc elle est égale à 0 Donc k moins 2 pi n2 du col au carré, polle masse m égale à 0. Donc 2 pi n2 au carré, point m égale à 4. Donc 2 pi n2 au carré, égale à k-R, il y a donc omega 0 carré, alors khatirahadna donc omega 0, égale à rassim de k-R. Voilà, beh, donc 2 pi n2 égale à omega 0, donc l'fréquence n2 égale à omega 0 sur 2 pi. Omega 0 sur 2 pi donc il y a fréquence propre n0, donc l'n2 plus qu'une égale à la fréquence propre n0. Voilà, beh, donc il y a une réponse à la fréquence A, il y a une réponse à la fréquence A, donc l'n2 égale à omega 0 sur 2 pi. Donc l'n2 est égale à 1 sur 2 pi, donc l'n2 est égale à 1 sur 2 pi. C'est l'n2, donc la fréquence A, donc la fréquence A, donc l'n2 est égale à 1 sur 2 pi. Voilà, donc il y a la fréquence N0. Bien, nous avons donc la question B. La question B est déterminée en fonction de N2H et Fn, l'expression de l'amplique Xmaster des oscillations de G à la fréquence N2. Et ensuite, nous avons donc l'expression Xmax2 en fonction de l'H et de la fréquence N2 et de la fréquence Fmax. Donc, nous avons donc l'équation différente M²x sur dt, plus dans H²x sur dt, plus K²x, égal à F dt. Alors, nous oublierons une autre question, qui est la fréquence du g, C qui est la fréquence du g praise et 12, elle est donc l'expression de la fréquence du gomد Donc, la h' derivative de x est dt égal f dt Donc, si on peut le faire h' derivative de x est dt Donc, pour n égal à 1 nous avons x dt égal x max 2 siniste de pi, donc, m2, t est filé x2 Voilà Donc, un petit dérivé de x sur dt égal donc, dpi, m2 x max 2 dérivé en ta siniste, donc, vous voyez les cosinistes dpi, m2, t est filé x2 Voilà B est égal à 2pi 1,2 x max 2 Donc, je rajoute la cosiniste dpi, 1,2, t est filé x2 10pi sur 2 Voilà Et maintenant, mes cosinistes de siniste 10pi sur 2 B est donc égal 1,2 dpi, m2 x max 2 siniste 2pi, m2, t Alors, c'est la cosiniste non, je n'ai pas de l'exemple dv OK Donc, il y a le face initial dv Donc, il y a le face initial Donc, il y a le face initial dv Donc, il y a la cosiniste de vitesse, donc le V de T vitesse ou le force F de T, si on est en face, voilà, donc 100 en face, donc delta phi, le y a donc, phi de F moins phi de V, si on est égal, alors 0 radiant, madame égal à 0 radiant, nous avons donc le V de F égal à 0 radiant, donc le phase initiale en taille vitesse, si on est égal à 0 radiant, donc madame le phase initiale en taille vitesse, si on est égal à 0 radiant, donc le V de T, c'est le V de T, si on est égal 2pi, 1,2, x max 2, sin 2pi, 1,2, t, 6 phi de V, donc le phi de V égal à 0, voilà, qui est de encourage, donc, qui Likely Sl locomfer rest ochre, donc succeed au V de T et c'est le V de T et puis là, j'appris œuvre des fois le V de T et c'est le V illons 2pi et ça���ait , donc j'appris un V à 0, allez, mais on est égal à fait sur le V de T 2pi sur la V dT et là, et donc clic sur la V de T max deux. Sinis donc de phi en deux t. Baxconiga donc F max. Elle est l'expression de taille F de T. Qui l'aider donc sinis de phi en deux fois t. Donc je vais lui dire qu'elle est l'expression de phi en deux. A moins F max. Baxconiga donc sinis de phi en deux t égale à 0. Donc c'est l'expression de phi en deux t égale à 0. Donc c'est l'expression de phi en deux 1 t égale à 0. Donc l'expression de phi en deux t égale à 0. Donc un instant d'expression de phi en deux t égale à zéro. Donc un instant d'expression des xmax2 égale l'amplitude fmax on est donc à l'expression xmax égale xmax2 donc fmax sur 2pi n2 fois h voilà donc on est donc on est donc cette valeur selon la 번ère qui est normalement quelle valeur la quelle valeur c'est question question ainsi donc here est la valeur selon laока 0.68 donc on est donc 0.68 soixante-dix-huit sur dpi ou la fréquence n2 donc on a un virgile quatre-vingt-quinze donc qu'il y a un h on a un valore un c donc 0,700 quatre-vingt-seize donc il y a un zéro sept-cent quatre-vingt-seize qu'il y a un valore un valore égale à 0,08 m à 8 cm voilà donc il y a un valore pour la fréquence n égale à 1,2 voilà c'est une correction dans l'exercice je vous remercie la vidéo et on